Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah ! En direct de Corbeil et Sonne mes frères et sœurs, on est passé au Bloc Studio. On est passé voir les gens qui rappent. On est passé enregistrer un bon morceau mais on ne va pas vous le donner, on va vous le donner quelques mois plus tard. Bon. Je viens de voir la vidéo de Parlons Peu. Parce que je me suis beaucoup intéressé avec son clash avec l'artiste et tout ça et tout. Donc, bon, l'artiste ne veut pas de débat avec Parlons Peu. Moi je crois avoir la réponse mes frères et sœurs, pourquoi ? Parce que selon moi, selon moi mes frères et sœurs, l'artiste n'a pas les arguments pour pouvoir se défendre. Et il faut dire les choses comme ils sont. Parlons Peu, Parlons Bien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un grand intellectuel. Et malgré que j'ai un peu clashé Parlons Peu, je reconnais quand même que s'il y aurait eu un débat, il l'aurait humilié. Et l'artiste, voilà, il ne peut pas rivaliser avec Parlons Peu. Parce que Parlons Peu, on voit que c'est un mec des études, c'est un étudiant. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis c'est un étudiant, c'est un mec qui a fait des études. Je ne sais pas quel âge il a, quel âge il a, mais bon, je pense qu'il a plus de 30 ans à mon avis. Et voilà, c'est un mec qui a l'air d'être cultivé, instruit. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, je n'ai rien contre lui, je vous dis la vérité. Je n'ai rien contre ce Parlons Peu et tout ça et tout. C'est juste que, quand je réfléchis bien, le débat n'aurait mené à rien. Parce que, moi, ce qui m'a énervé avec Parlons Peu, c'est que, c'est juste, il a dit que, voilà, que les rappeurs étaient des sataniques, que c'était des chiatines. Et moi, ce qui m'a dérangé, c'est pourquoi il veut un débat avec lui ? Même si ce n'est pas lui qui l'a proposé, c'est l'artiste qui l'a proposé et tout ça et tout. Mais pourquoi il veut un débat avec lui en sachant que ces mecs-là, ce n'est pas des mecs tardieux ? Donc, c'est juste ça. Après, s'il reste dans son créneau à les dénoncer, comme j'ai dit, moi, je préfère qu'Illuminati, parce que, voilà, j'étais habitué avec Illuminati, j'ai trouvé qu'Illuminati est beaucoup plus explicite et beaucoup plus... Il avait plus d'arguments, je trouve. Mais après, Parlons Peu, moi, il ne me dérange pas. Mais l'attitude qu'il a montre que c'est un jaloux. C'est juste ça, en fait. Peut-être qu'il n'est pas jaloux, mais il montre que c'est un jaloux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous dire que... Pour répondre aussi aux commentaires. Je sais que Parlons Peu, Parlons Bien, voilà, c'est... Comme j'ai dit dans ma première vidéo, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Mais nous, on est sur YouTube. Donc, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on le dit. Je ne peux pas me permettre de le sucer la bite. Où est-ce que je veux dire ou quoi ? Il y a quelque chose qui me déplaît, je vais le dire. C'est n'importe qui. Que ce soit Parlons Peu, que ce soit Munir Mouns, que ce soit Brasem Breiki, que ce soit peu importe qui. On s'en bat les reins, frère. Nous, on n'a peur que de Dieu. On n'a peur de personne. Donc, voilà. Après, je n'ai rien contre Parlons Peu. Je n'ai rien contre lui. Et je suis genre en aucun cas, je cherche la guerre avec lui. En aucun cas, mes frères et soeurs. Au contraire, grosse force à lui. On est tous sur Internet, mes frères et soeurs. On fait tous un travail. Mais après, parfois, il y a des vidéos où je suis énervé parce que, voilà, c'est comme ça. S'il y a des trucs qui m'énervent, je vais le dire. Mais force à Parlons Peu, force à lui quand même. Et l'artiste a bien fait de ne pas accepter parce que, dans tous les cas, tu t'aurais manqué d'arguments. Tu t'aurais manqué d'arguments et tu serais perdu. Tu n'aurais pas pu répondre aux preuves qu'il allait mettre dans ta face. Donc, voilà. Pour ceux qui pensent que je prends en partie un jour pour Parlons Peu et un jour pour l'artiste. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Pas dans ma mère des putes.